Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne mes petits plats de tous les jours. Je suis très heureuse de vous retrouver et de pouvoir continuer à vous faire partager ma passion pour la cuisine et la pâtisserie. Alors aujourd'hui, je vais préparer donc une recette de feuilletée aux oignons caramélisés et au fromage de chèvre. Alors pour cette recette, il me faut donc une pâte feuilletée, deux bûles d'olive, une bûchette de fromage de chèvre, un oignon que je vais éplucher et découper en fines lamelles, du sel, du poivre, alors soit du miel soit de la gelée royale, du sésame doré et un peu de lait pour badigeonner les feuilletés une fois qu'ils seront terminés. Voilà, alors tout d'abord, je vais commencer par éplucher l'oignon et le découper en fines lamelles. Voilà, et puis maintenant, je vais le découper en fines lamelles. Oups! Alors, une fois que j'aurai découpé tous les morceaux d'oignons, je vais les mettre dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive et je vais les mettre à en venir et ensuite, j'ajouterai la gelée royale ou, suivant ce que vous avez, le miel. J'allume au gaz, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà, j'attends qu'elle soit chaude et je mettrai donc tous mes petits oignons, tous mes petits morceaux d'oignons. L'huile d'olive et chaude, je mets les oignons. Je vais rajouter un petit peu de sel et de poivre. Je vais rajouter un petit peu de sel. Je rajouterai le miel ou la gelée royale. Je rajoute une petite cuillère à café de miel et de gelée royale. Et je baisse le feu à feuillet. Les oignons sont cuits, j'arrête le feu. Je vais pouvoir maintenant commencer à fabriquer mes carrés de feuilletés. et je mettrai donc les oignons une fois que ce mélange là sera complètement refroidi. Alors dans cette pâte feuilletée, donc je vais, vu que là elle est ovale, je vais la découper donc en un carré. Alors les morceaux que j'aurais découpés bien sûr, on ne va pas les jeter, on va en resservir. Et donc dans le carré qui va me rester, on va pouvoir faire quatre carrés, donc quatre feuilletées. Voilà. Alors je les mets de côté, et je m'en servirai plus tard. Voilà. Allez, hop. Voilà. Quatre carrés. Maintenant je vais aller voir si mes oignons sont bien refroidis. Les oignons sont bien refroidis. Je vais mettre dans chaque carré de pâte feuilletée, mes oignons caramélisés, plus une belle tranche de fromage de pâte. Je découpe donc les tranches de fromage de fèvre, que je viens poser dessus, les oignons caramélisés. Par dessus, je vais venir mettre soit du miel, soit de la gelée royale, histoire de faire une entrée très gourmande. C'est bon. 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 Et voilà pour le dernier. Maintenant, je vais refermer mes feuilletées, comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Une fois que mes feuilletées seront terminées, je mettrai le four après chauffer, température 170 degrés et je laisserai cuire une dizaine de minutes. Le four est en train de préchauffer, je referme bien tous mes petits feuilletés pour que rien ne s'échappe à la cuisson. Ensuite, je vais venir badigeonner de lait et ensuite je vais venir saupoudrer de graines de sésame dorée. Voilà, alors le lait. Voilà, le tésame doré. Voilà. Et bien voilà, donc mon petit plat est prêt à mettre à la cuisson au four. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes. A tout de suite. Les feuilletés aux oignons et au fromage de chèvre sont cuits, voilà. Je vais les sortir du four. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il me restait donc des petites bagelettes de pâte feuilletée. Donc, je les ai réutilisées. J'en ai fait donc un carré. Le voici. Voilà. Je vous avoue que je ne suis pas du tout mécontente de moi parce que je les trouve magnifiques. Ils ont l'air très bons aussi. Alors, n'hésitez pas à reproduire la recette à la maison. Laissez-moi vos commentaires aussi. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, si vous avez envie de liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A très bientôt. Au revoir.